La grande force du Jura, c'est la confiance que ces habitants ont dans son indépendance et sa force. C'est-à-dire que les gens sont critiques vis-à-vis de leur canton, de leur région, mais il y a quand même toujours une espèce d'esprit de se dire qu'on est jurassien, et puis ça va aller. Mesdames, Messieurs, approchez-vous ! Je suis Franck Semelet, j'ai grandi à Cornolles, fils du boucher du village. Tiens, il y en a pas mal. Il y a le boudin, il y a la saucisse d'Ajoie, il y a la friture de carpe, il y a la truite au bleu, la tariche. Ouais, c'est déjà pas mal, ça. Je dirais que c'est une région accueillante avec des gens bien, avec des gens qui vivent, avec des gens qui savent bien vivre, avec des gens qu'il faut savoir comprendre assez vite. C'est une région où très vite, même quand on n'en vient pas, on peut se sentir bien. Ce qui était quand même assez cocasse, c'est de revenir avec, c'était pas 120 minutes à l'époque, c'était encore 26 minutes. Quand j'avais tourné ce sketch où je jouais le boucher charpentier, et c'était assez drôle de rejouer un boucher jurassien, moi qui suis fils de boucher, c'était assez marrant, assez cocasse. Eh gros ! Pas gros ou bien ? Coco-Voisard, évidemment. Un gars qui a une légende, il est bien coco, ouais. Non, les deux, les deux. Tout le plat de la Saint-Martin, tout. La gelée, le boudin, la choucroute, le coup du miel, tout. Non, non, ça je peux... On peut pas, on peut pas séparer, c'est tout, rien. Du lac de Bienne aux portes de la France. Pourquoi j'ai pas révisé ? Euh... À l'ombre des cités. Unissez-vous, fils de la Rauratie, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main. C'est clair que quand je reviens à Port-Ren, on va sur la terrasse des Deux-Clés. Ça, c'est évident que c'est le shtam. Son avancée vers son autonomie. On a l'impression que c'est très loin, puis qu'on sait pas vraiment où c'est, puis que c'est un peu des gens bizarres. Mais ce cliché est pas mal contrebalancé par une... Souvent une attirance et une envie d'aller rencontrer, parce qu'on sait que c'est sympa, et puis qu'il y a des gens bien, et puis que la région est belle. Bon, c'est un film de zombies, où t'as les zombies qui ont envahi toute la Suisse. Puis ils arrivent ici, et puis en fait, c'est la seule région qui résiste, parce que justement, y a pas de... Y a pas de grand centre comme ça, donc... Donc les mecs, ils sont chez eux, et puis ils arrivent... Ils arrivent à tuer tous les zombies, puis les jurassiens, ils meurent pas. Les jurassiens, ils deviennent pas des zombies. Puis on comprend pas pourquoi. Ils sont immunisés, alors pour une raison qu'on comprend pas. Puis tu te rends compte que... Tu te rends compte que c'est parce que... Parce que... À cause de la Saint-Martin. Y a de quoi faire avec la Saint-Martin, je suis sûr. Je suis sûr que manger du sang de cochon, ça doit faire que t'es immunisé, et puis que tu peux pas devenir zombie. Alors toute la Suisse, elle se met à faire la Saint-Martin. Ah, ça peut être génial, non ? Mesdames, messieurs, approchez-vous ! Approchez-vous, n'ayez pas peur !